Salut à tous, une vidéo mise au point où j'essaie de rester calme concernant mes vidéos Linux. Premier point, ça concerne les commentaires. Toute personne, ou tout commentaire qui voudra remettre en route la guerre des Zeniths, à savoir système D c'est mieux que OpenRC, qui est mieux que Runnit, bref. Tout commentaire qui parlera des Zeniths dans un sens de foutre la merde sera sucré. Je n'en ai plus rien à foutre de cette con de guerre des Zeniths, qui depuis l'année 2014, pourrit l'ambiance. Est-ce que c'est clair ? Tout commentaire qui mettra en comparaison sur le plan supériorité-infériorité, Zenith A contre Zenith B contre Zenith C, sera sucré. Point barre. Deuxième point, c'est par rapport à la vidéo d'Antergos, que j'ai faite récemment et que vous trouverez le descriptif. J'ai cassé cette distribution parce qu'elle le mérite. Petit un, l'installateur est en bêta depuis cinq ans, est-ce qu'il veut le battre du hurde ? Je n'en sais rien. Deux, il n'y a pas de respect de l'offre indiquée. On nous a présenté une présentation avec une barre supérieure et une barre inférieure, on se retrouve avec une présentation à la Windows. Désolé, c'est comme si on m'a dit une bagnole à une couleur, on me dirait qu'elle sera noire, et vous vous trouvez une bagnole blanche. Moi je m'excuse, il y a tromperie sur la marchandise. Voilà, ça c'est dit. Trois, il y a non respect des règles de base d'Archinux. Je suis archinuxien depuis 2009, donc peut-être que je connais les règles de base. Ce n'est pas une distribution qui est stable et qui est viable à long terme. Voilà, ça c'est pour ce plan-là. Donc maintenant que je ne me chauffe plus rien avec Enterghost, parce que toute personne qui voudra faire la promotion d'Enterghost, alors que j'ai prouvé qu'elle a accumulé conneries, ça risque de chauffer. Je ne soucris pas le commentaire, mais je reviendrai la personne vers la vidéo en question. Bon, dernier point que je veux aborder, c'est la virtualisation. Dois-je rappeler à certaines personnes, ça fait au moins 7 à 8 ans, pour ne pas dire 10 ans, que nombre de processeurs ont la virtualisation en dur, coderm dur dans leur processeur, enfin dans leur cœur, qu'il y a des transistors et compagnie, des circuits intégrés aux processeurs qui s'occupent de la virtualisation. Je veux bien qu'il y ait une perte de vitesse, mais une distribution, si elle merde en virtuel, elle merdera sûrement en réel. Si une distribution ne s'est pas réglée en virtuel, pourquoi elle s'est réglée en réel ? Si une distribution ne s'installe pas en virtuel, pourquoi s'installer-elle en réel ? Je pose juste la question. Un environnement virtuel est un environnement normé, donc normalement, si 99% de distribution passe en virtuel, si la centième ne passe pas, désolé, moi je dirais, attention, faites gaffe, vous voulez asséder en dur, faites gaffe. Voilà, maintenant, je répète, dernier point, gardez-zénite égale suppression du commentaire, ne plus me chauffer les oreilles avec l'intergosse, ni avec la virtualisation. C'est tout ce que j'ai à dire. Gardez-zénite, ça sera suppression du commentaire, sans autre forme de pourser. Ah, j'ai oublié un point, dernier point. Sur l'esthétique, désolé, je n'aime pas les thèmes d'icônes flat. Je vous renvoie à ce qu'on faisait il y a 10 ans, c'était des icônes en 3D, enfin, en pseudo 3D. Donc, qu'est-ce qui ne dit pas que dans 6 mois ou 1 an, on va revenir aux icônes en pseudo 3D, et que tout le monde va dire, « Ah, c'était merde, c'était merdique, Numix, on va revenir à ça ! » Arrêtez d'être des moutons ! Je n'aime pas Numix, je n'aime pas les thèmes flat. Sauf exception. Il n'y a que le thème Arc Icon Zem qui me plaît, donc les icônes de... de... de Service OS, enfin, de la Service Project, mais la plupart du temps, les thèmes flat sont moches à pleurer. Même les enfants de maternelle feraient mieux. C'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, si vous n'êtes pas content, vous pouvez partir. Je ne suis pas à la recherche d'abonnés. Je ne suis pas un YouTuber qui gagne du pognon. D'ailleurs, je ne touche pas de YouTube. Je l'ai prouvé dans d'autres vidéos, je ne touche pas d'argent de YouTube. Je dis ce que je pense. Et par rapport aux goûts et aux couleurs, je citerai feu mon grand-père qui est décédé il y a 25 ans et qui disait, « Tous les goûts sont dans la nature, la merde est bonne pour tous ! » Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye !